Une petite bouffée d'air pour Yolande. Ce vendredi, la préfecture de la Creuse lui a fait savoir qu'elle suspendait son obligation de quitter le territoire français. Car depuis octobre, son comité de soutien et ses proches étaient dans l'incompréhension face à cette menace d'expulsion, alors que la jeune femme fait tout pour s'en sortir. C'est une fille bien méritante qui a beaucoup d'envie, qui peut bien s'en sortir, il suffit qu'on lui laisse sa chance. Elle est partante pour tout. Quoi qu'on fasse, c'est une femme géniale. Sortie de l'enfer de la prostitution, Yolande se reconstruit peu à peu. Aujourd'hui, elle rêve d'ouvrir une table d'hôtes et de cultiver ses légumes. La préfète a donc entr'ouvert la porte et avec ce rassemblement, ses soutiens ont voulu montrer qu'ils l'accompagneront tant que cela sera nécessaire. C'est une manière de montrer à la préfète que Yolande n'est pas seule, que ce n'est pas une démarche d'une personne, d'un individu. C'est que ça représente aussi une partie de la société qui souhaite accueillir, qui souhaite ouvrir et qui ne souhaite pas cliver avec les bons et les mauvais. C'est un soutien à Yolande, mais un soutien à d'autres aussi qui sont dans la même situation. Les élus creusois mobilisés dans cette affaire saluent aujourd'hui la décision préfectorale et espèrent que cette avancée ouvre la voie à une issue heureuse pour Yolande. Je souhaite vraiment que non seulement elle s'installe à guérir, mais qu'en plus elle puisse récupérer ses enfants, qu'on les retrouve et qu'ils puissent venir la rejoindre, parce que ça aussi c'est un drame humain inexprimable. Depuis 2018, Yolande n'a plus de nouvelles de ses enfants restés en République démocratique du Congo. Elle craint que leur disparition soit liée au réseau de prostitution dont elle a été la victime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !